Pierre Milan, vous allez maintenant prononcer la communication que Olivier Piacentini nous a envoyée pour que nous l'allusions à sa place. Merci Président. Je voudrais déjà rappeler qu'Olivier Piacentini est un politologue, un essayiste. Il a rejoint le carrefour de l'horloge il y a environ 5 ans, où il est d'ailleurs très actif. Il a signé plusieurs essais marquants, dans lesquels il a déployé avec sa verve toute péridionale, mais aussi avec lucidité et pertinence, le spectre de l'ennemi d'aujourd'hui, et je vais citer ses ouvrages dans le désordre, Le crépuscule de l'Occident, Vers la chute de l'Empire occidental, OPA sur l'Elysée, Le dossier noir du socialisme français, La mondialisation totalitaire. Alors voici son texte, vibrant de patriotisme et d'esprit républicain. Olivier Piacentini, vous avez la parole. Pendant un an, les ennemis de la France ont ricané devant les caméras, du bon tour qu'ils nous avaient joué, en faisant élire Emmanuel Macron comme président de la République. Aujourd'hui, ils se tèrent dans leur palais en état de siège, ils entendent le fracas du peuple français en colère, se rapprocher de plus en plus, et ils ont peur, comme l'a avoué récemment Pierre Moscovici. Les Français ont enfin découvert qu'ils avaient livré leur destin aux ennemis de notre pays, à des traîtres mandatés par la superclasse mondiale, déguisés en hommes présidentiels. Ils ont compris que derrière le masque souriant du dégagisme paisible, se coulait, se cachait le faciès hideux du cosmopolitisme, des intérêts financiers internationaux qui n'ont qu'une seule idée en tête, payer le patrimoine des Français, détruire leur culture, démolir leur confiance, leur valeur, leur morale, leur tradition, leur goût de la justice, du travail et de l'ordre. Ils veulent nous soumettre définitivement à leur triste univers sans âme, sans identité, sans couleur, sans saveur, sans musique, à leur monde glacé, où l'homme n'est plus que le rouage involontaire d'une machine infernale, une machine à produire du profit sur le dos des peuples et des nations. Mais l'histoire nous livre une leçon implacable. La France finit toujours par gagner. Ceux qui ont cru pouvoir l'endormir, l'entraver, la trahir en seront pour leurs frais. Le peuple français saura leur montrer de quel bois il est fait. Le cosmopolitisme veut voir mourir les nations, ces espaces naturels dans lesquels les peuples se rassemblent et livrent leur plus belle expression de leur génie. exercent pleinement leur liberté, leur souveraineté. De l'Italie à la Russie, de la Pologne au Brésil, de la Hongrie aux Etats-Unis, les grands peuples veulent respirer à plein poumon l'air de leurs contrées, de leurs villes et de leurs campagnes, de leurs anciens, de leurs enfants. Ils aiment la paix, ils éprouvent de l'amitié, de l'admiration, de la sympathie même, les uns pour les autres, mais ils ne veulent plus se conformer à l'ordre mondial comme des animaux d'élevage. Nous autres Français, grands peuples s'il en est, qui illuminent depuis des siècles les yeux des autres aux quatre coins du globe, nous pleurons la mort de Jeanne, martyr d'une France une et libre. Nous restons éblouis du soleil de Versailles. Nous rêvons avec de Gaulle d'une voix qui résonne aux oreilles des peuples du monde entier. Nos héros évoquent des valeurs qui vont bien au-delà d'eux-mêmes, bien au-delà de nous-mêmes d'ailleurs. Nos autres Français ne sommes pas tous de bons croyants, des exemples de dévotion, mais nos cloches balisent notre univers. Le son des cloches rythme nos jours. Nous autres Français sommes jaloux de nos vies, de nos intimités, de nos familles. Chacun d'entre nous veut vivre sa vie comme il l'entend et ne se soucie pas de ce que l'on pourra en dire. Nous aimons regarder les femmes s'égailler librement dans les rues. Nous aimons qu'elles nous lancent, qu'elles nous tensent parfois. Bref, nous aimons ce mélange subtil d'impertinence et de respect dont nous seuls connaissons le secret. Nous aimons aussi nos fromages, arrosés d'un bon vin, les disputes interminables autour d'un bon repas, au comptoir d'un bistrot, et puis l'amitié qui reprend toujours le dessus. La fête, le bon vin, l'envie de se retrouver malgré les différences. Un peuple ouvert, joyeux, tolérant, libre et respectueux de la liberté des autres. La France, c'est de la chair élevée par l'esprit, de la beauté douée d'intelligence, de l'ordre tempéré par la bonté et la bienveillance de ces gens. Et c'est pourtant ce peuple merveilleux qui chaque jour se trouve assigné au tribunal du cosmopolitisme. Homophobe, islamophobe, xénophobe, raciste, machiste, misogyne, rétrograde, passéiste, réactionnaire, nous n'avons droit à aucune clémence, donc une sorte de nos procureurs. Dans ce monde servile, couleur de muraille qu'ils veulent imposer partout, nous sommes le vilain petit canard, la tête rebelle qui dépasse de trop, alors on s'acharne à nous abaisser. Nous sommes un peuple généreux, il faudrait que nous accueillions toute la misère du monde. Nous sommes un peuple tolérant, mais il faudrait que nous acceptions toutes les mœurs, tous les modes de vie, toutes les coutumes, même les plus contradictoires, et même que nous acceptions de remballer nos valeurs, vieilles reliques du passé pour laisser la place aux autres, comme si la France n'était qu'un territoire à se partager, et rien de plus, non plus une âme, un esprit forgé au cours des siècles par un peuple, un seul et même peuple, au visage singulier que l'on sait reconnaître ou qu'on le retrouve partout dans le monde. Depuis 150 ans, les Français expriment leur esprit frondeur, mais sage, libre, mais raisonné, bon vivant, mais laborieux, dans un cadre institutionnel unique, la République. Cette République ne reconnaît en Terre de France que deux notions, le peuple français, un et indivisible, et les individus qui le composent. Et chaque individu est libre, entièrement libre, de penser comme il veut, de dire ce qu'il veut, pourvu qu'il reste dans les limites qui ne font de tort à personne, ni au corps constitué, qui est le peuple français et ses institutions. C'est déjà beaucoup. Combien de pays dans ce monde, dans le monde, offrent tant de liberté, un cadre si clair, si tolérant à leur peuple, et c'est notre pays qui a ouvert la voie à la liberté, nous pouvons en être fiers. Mais la République, ce n'est pas. Cela ne peut être un simple règlement intérieur, un simple motus vivendi appelé à modifier les rapports entre des millions d'individus. Pour que cela marche, il faut autre chose. Il faut que les individus fassent corps, partagent un socle de valeurs communes, créent une force transcendante qui les dépasse, un être au-dessus d'eux qui les unit et leur donne un visage collectif. Il faut qu'ils fassent peuple. Déjà, Aristote appelait ça la filia, l'âme commune, la fraternité, la convergence de valeurs entre les habitants d'une république, faute de quoi elle s'étiole, se délite et disparaît. Nos glorieux ancêtres de la Troisième République ne l'ignoraient pas. Au-delà du règlement intérieur qu'est la Constitution et le droit, ils ont établi un pacte entre l'élite et le peuple. On apporte à tous le savoir, le même savoir pour tous les enfants de France, qu'ils soient fils de César ou fils de rien, comme chantait Jacques Brel, aux Français ensuite de faire fructifier ce savoir, de faire des découvertes, de créer des entreprises, de découvrir et conquérir des territoires, bref, d'apporter à la France un capital culturel, économique, scientifique, artistique qui fasse de ce pays le plus beau du monde et face du peuple français, l'enfant béni de Dieu, heureux comme Dieu en France, disait-on encore dans ma jeunesse. Et cette république, forte du savoir de chacun de ses enfants, n'avait aucun scrupule à affirmer haut et fort sa supériorité à la face du monde, la colonisation, c'est la France qui a le devoir de porter la civilisation, au peuple encore ensauvagé, proclamait Jules Ferry et bien d'autres figures de la gauche de l'époque que l'on repeint aujourd'hui en couleur rose bonbon sucé du socialoboboisme. Eh oui, s'il revenait aujourd'hui parler au micro de BFM TV, les Ferry, les De Gaulle, Madame El-Krieff, vous serez des cris d'offrir en attendant leurs propos, tous des nazis, parce qu'eux étaient fiers de l'histoire des héros de légende qui peuplent notre histoire, fiers que chaque enfant français les porte dans son cœur, fiers que chaque enfant français se sente un peu propriétaire de Notre-Dame de Paris, du Mont-Saint-Michel, de Chambord, d'Auversailles, s'ils connaissent ses fleurs, ses montagnes, ses plaines fertiles, ses océans, même s'ils ne les avaient jamais vus, fiers que chaque enfant français connaisse des vers de la fontaine, des répliques de Dracide ou de Molière, qu'ils pensent aussi un peu comme Bossuet ou comme Voltaire, ils étaient fiers que chaque enfant français issue des bancs de ses écoles républicaines fasse l'admiration de tous pour son esprit, sa culture, son savoir-faire, son ardeur au travail. Impossible n'est pas français, disait-on à l'époque, partout dans le monde, tant le français faisait impression. Et ces enfants ont rendu fiers leur mère patrie, rendu plus riches leur peuple, Nibs, Lumières, Lesseps, tout cela a consolidé un peuple qui déjà existait auparavant. Mais l'extension de la langue et de l'histoire de la géographie ont renforcé les liens unissant indéfectiblement les régions, les pays, dans un seul et même creuset. Oui, la République française a renforcé la conscience nationale du peuple français. Elle a élevé sa condition. Elle en a fait un des plus grands peuples du monde. Je vous demande 30 secondes. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est déjà ça. Voilà. Oui, mais voilà. Les peuples qui brillent de par le monde sont désormais les parias du nouvel ordre mondial. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, la doctrine Fukuyama, tirée de son livre La fin de l'histoire où le dernier homme fait loi. Il faut dispenser la prospérité occidentale aux autres peuples pour garantir la paix mondiale. Prétexte, en fait, à l'avènement des grandes banques et des multinationales comme nouveaux maîtres du monde. Ce sont tels que les Etats mandatent pour organiser ce nouvel ordre économique mondial qui pourrait se résumer ainsi. On produit à moindre coût dans les pays du tiers monde en délocalisant les usines. On revend au prix fort aux pays européens dont on soutient le pouvoir d'achat par la dette. Et au passage, on encaisse de plantureux intérêts. On plie le patrimoine de ces mêmes Européens pour se faire rembourser. Voir la Grèce ou Chypre qui ont déjà goûté à la potion. Dès 1991, le cycle de négociation du GATT, baptisé Uri-Gweb-Round et qui aboutit à la création de l'Organisation mondiale du commerce, affirmait tôt et fort la préférence pour les économies du tiers monde. Ce n'est donc pas un complot. Tout a été dit, écrit, planifié, classé, médiatisé et vendu comme un progrès dont nous aussi nous allions profiter. Il s'agissait bien sûr d'un miroir aux alouettes et tous voient bien aujourd'hui dans quel piège infernal ils se sont laissés prendre. Au fait de leur puissance, banques et multinationales supplantent financièrement les États. Les tiennent dans les filets de la dette, leur imposent leur dictate. Le cercle de Bilderberg est leur instance politique chargée de dicter la feuille de route. L'objectif final, établir un gouvernement mondial en confisquant la souveraineté des peuples et en particulier des peuples forts, les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Français bien sûr. Il paraît que quand on dit ça on est complotiste. Alors écoutons Paul Warburg, PDG de la Chase Manhattan Bank et pont de Bilderberg. Oui, je suis fier, dit-il, d'être pour un gouvernement mondial même s'il est dirigé par des banquiers parce que les banquiers ne peuvent pas faire pire que les élus des peuples quand on voit les guerres, les crises, les misères qui affichent ce monde. Ou encore ce charismatique vendront plus. C'est alors que l'Europe qu'il était censé présider devait accepter en pleine crise de partager son leadership ou ça du G20 qui déclara fièrement aujourd'hui c'est l'an 1 du gouvernement mondial. Gouvernement mondial qui s'autocongratule de s'élever sur la ruine des peuples occidentaux. Comment ériger un gouvernement mondial quand les écarts de revenus entre les plus pauvres et les plus riches atteignent 1 à 30 ? Merci. Merci. Pour y parvenir il faut nécessairement rapprocher les conditions. Je vous prie de m'excuser. Donc ponctionner, appauvrir les pays développés, fusse contre leur gré. Le monde est à ce point complexe que ceux qui tiennent les cordons de la bourse arrivent sans mal à leur fin en suivant la bonne vieille technique dite du voleur chinois, subtil déplacement quotidien de choses qui échappent à la perception des masses et organisent leur pillage sous leurs yeux, mais à leur insu. Notre actuel président de la République a été reçu en 2014 à leur conseiller à l'Elysée, à la réunion de Copenhague du cercle de Billerberg. Et savez-vous quel fut le thème de son exposé ? Les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Vous avez bien entendu, Macron n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il a convaincu Billerberg de lui apporter son soutien sans lequel il serait resté en l'ombre. Le vrai programme de Macron, ce n'est pas celui qu'il a vendu aux électeurs, c'est celui qu'il a eu l'aval de Billerberg. Comment faire plier ces Français qui ne veulent rien céder de leur mode de vie, de leur train de vie ? Comment leur faire accepter de s'appauvrir sans se fondre dans la masse ? Macron a bien la solution. Il n'y a qu'à voir où nous en sommes aujourd'hui. Peu à peu, on démoralise la classe moyenne, celle qui vit de son travail. Il faut lui enlever de la bouche le pain qu'elle remène à la sueur de son front. Il faut la livrer à l'insécurité, à la précarité, à la racaille, au terrorisme. Il faut qu'elle perde confiance dans sa police, dans sa justice, dans ses institutions. Il faut écraser la loi républicaine sous un empilement de directives européennes, de normes internationales, d'institutions mondiales. La France interdit la burqa. La Cour européenne des droits de l'homme la sanctionne. Fais comme tout le monde, accepte l'islamisme ou tu seras puni. Mais comme tout cela ne suffit pas, il faut aussi défaire le peuple français en organisant sa dilution. C'est l'immigration-invasion, programme de destruction des identités qui s'accélère depuis maintenant sept ans. Complotiste, n'est-ce pas que je le suis ? Mais écoutons donc le pape de cette politique, Peter Sutherland, haut-commissaire aux migrations de l'ONU, ex-de Goldman Sachs et bien sûr figure de proue du cercle de Bilderberg. Les Occidentaux sont comme des enfants gâtés, dit-il. Ils ne veulent pas voir les problèmes des autres, la misère, la faim, la guerre. Alors avec la migration de masse, on va leur emmener les problèmes chez eux. Tout est dit. On n'a même pas besoin d'investiguer, de lire entre les lignes. Le plan s'exécute sous nos yeux. Olivier Perchatini, je vais vous interrompre 30 secondes parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Vous savez que le 10 et 11 décembre, lors de la convention intergouvernementale qui s'attiendra à Marrakech, sera voté ou à part prouvée, je ne sais pas, le pacte mondial sur l'immigration. Signé. Signé le pacte mondial sur l'immigration. Alors qu'est-ce que c'est que ce pacte mondial sur l'immigration ? Je cite Jean-Louis Harwell, qui était le grand ami du Carrefour de l'Horloge, qui est intervenu souvent. Parlez dans le micro. J'ai intervenu souvent donc dans un article du Figaro du... Qui est un penseur de premier ordre. Un penseur de premier ordre. Qui est intervenu dans un article du Figaro du 15 novembre. Je le cite. Ce n'est pas un traité, en dépit du terme trompeur de pacte choisi pour le désigner. Il ne sera pas juridiquement contraignant pour les Etats. Ses recommandations vont cependant constituer un moyen de pression sur les politiques gouvernementales en matière d'immigration. Il forme un socle pour l'élaboration ultérieure de normes contraignantes. Le pacte, poursuit-il, affirme son attachement à la liberté d'expression, à un débat ouvert et libre. Mais étrangement, ce débat doit nécessairement amener le public à considérer les effets positifs qu'ont les migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce qui veut dire que le pacte est porteur d'une vérité officielle. Les migrations sont par définition bénéfiques pour toutes les parties intéressées. Donc le débat n'est pas libre. D'ailleurs, le pacte préconise aux Etats de couper les subventions aux médias diffusant des discours jugés xénophobes et intolérants. Et il poursuit encore. Le thème de la libre migration est donc devenu un des grands axes des droits de l'homme, tels qu'on les en comprend désormais, c'est-à-dire la transformation en une religion séculière dont l'historien François Furet fut le premier à observer qu'elle avait remplacé le communisme dans son rôle d'utopie censé instaurer le règne du bien. Donc, je ferme la parenthèse et je redonne la parole à Olivier Piersentine. Comment maintenir cette filia, cette empathie collective qui unit un peuple et le conduit à accepter unanimement le cadre républicain si on s'acharne à le noyer sur son propre territoire, à le confronter à des dizaines d'autres peuples fraîchement débarqués et qui, pour la plupart, ne partagent en rien nos valeurs et veulent simplement prendre une part des richesses que nous avons, profiter de la liberté que nous avons assurée ? Un ancien président de la République, un ancien ministre de l'Intérieur ont parlé de l'éventualité d'une partition à veu formel du délitement d'une République qui n'est plus partout chez elle, surtout lorsqu'elle est confrontée à la loi islamique. La République n'est plus chez elle en France, partout où nous allions, impuissante face au rouleau compresseur de la finance mondiale, inopérante face au droit européen ou au droit international, elle n'a plus la confiance du peuple et le peuple sent bien qu'en s'attaquant à la République, c'était la liberté à son patrimoine qu'on s'attaque. Alors la colère gronde, la rage éclate au grand jour à la faveur de la moindre étincelle. Les Français ne peuvent pas perdre cette République qui leur a tant donné et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour elle et vous le voyez. Les faux monnailleurs qui nous ont gouvernés en France et ailleurs tombent les uns après les autres. Adieu, Renzi, Obama, Blair et les autres. Reste notre France, victime d'une manipulation de masse, mais aujourd'hui, les yeux grands ouverts, conscientes du piège qu'il a enfumé et conscientes désormais que l'autre politique à l'oeuvre dans les autres pays est la bonne. Bien loin de la dictature, du fascisme, de la ruine économique, cette autre politique produit des effets immédiats et c'est bien normal puisqu'elle consiste tout simplement à récupérer tout ce qui nous a été volé durant trois décennies, à mettre fin au pillage de nos pays, à se ressaisir de la puissance, de la souveraineté, de la protection de nos territoires et de nos intérêts. Alors, je vous le dis, mes amis, du long tunnel dans lequel je me trouve, je vois la flamme, celle de la victoire qui, cette fois-ci, ne saura nous échapper. Vive le peuple français ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.